Le calme après la tempête. Au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, les surveillants ont repris le travail ce matin. Sans parloir toutefois, le temps sans doute de la remise en route. Reprise encore, mais à la maison d'arrêt de ce que d'un cette fois. Ici, les parloirs ont pu être rouverts dès 8h pour le plus grand soulagement des familles de détenus. Pour ma part, j'ai quand même dit, je vais téléphoner pour éviter de me déplacer pour rien. Et non, ce matin, il n'y a pas eu de soucis. On m'a dit que ça reprenait un peu normalement. Et puis après, je pense que ça devrait se mettre à jour pour début de semaine au niveau du gouvernement. Des proches privés de parloirs et des détenus pour la plupart confinés dans leurs cellules. Une situation difficile à vivre pour les familles, sans nouvelles des leurs depuis plusieurs jours. J'espère que ça va arrêter pour les détenus parce qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Les matons veulent faire grève, mais ils n'ont rien à voir. C'est difficile parce qu'ils n'allaient pas en promenade, ils n'avaient rien du tout. Donc c'était assez difficile pour eux. Il faut savoir que déjà, il y a un mur qui sépare les familles avec les détenus. Donc on a besoin d'être plus ou moins rassurés et se dire que tout se passe bien. Mon parole est fait pour aujourd'hui, donc je suis contente. Une reprise progressive à la maison d'arrêt de ce que d'un, comme d'ailleurs dans la plupart des prisons françaises. Et ce, après 12 jours d'une mobilisation sans précédent chez les personnels pénitentiaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021